hello les queens et les kings j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de déterminer le produit que vous pouvez vendre parce que tout le temps les gens me demandent que comme tu es en chine propose nous un produit que nous pouvons vendre et qui peut nous donner le bénéfice ou bien quel le capital avec lequel nous pouvons commencer nous pouvons lancer notre business c'est qu'il faut savoir c'est que il ya plusieurs paramètres pour le choix du produit donc si vous êtes vraiment sérieux pour commencer votre commerce ou bien votre business il est nécessaire de faire un plan il est nécessaire de faire des recherches il est nécessaire de s'organiser et le capital dépend aussi du type de produit voilà le capital dépend du type de produit par exemple le capital que vous allez utiliser pour acheter par exemple les fossiles en gros les fossiles vous voyez les cils que je porte là oui vous voyez que ce sont des petits produits si je peux dire c'est pas le même capital que vous allez avoir pour pouvoir commander les mèches pourquoi parce que nous savons tous que les mèches sont un peu cher bon après je veux pas entrer dans les détails tout vous savez que moi c'est les mèches donc je vous donne quand même des exemples concrets dont le capital dépend du type de produit donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider pour votre business qui vont vous aider pour pouvoir déterminer le type de produit pour pouvoir organiser votre votre business voilà si tu es intéressé par la vidéo je t'invite à regarder la suite donc en premier lieu pour commencer votre business vous devez d'abord faire des recherches donc 1 tu dois faire les recherches donc il faut pas courir de gauche à droite aller trouver les coach business ou bien des chaînes qui parlent de business pour demander quel est le produit que je peux voir qui va me donner le bénéfice c'est vrai plusieurs chaînes vous propose des idées premièrement ce que tu dois faire c'est faire des recherches oui le premier conseil que je peux te donner c'est de faire des recherches dans des recherches tu peux déterminer un produit voilà tu peux déterminer un produit ensuite voir la demande oui de voir la demande autour de toi est ce que les gens ont besoin de ce produit ensuite tu peux voir son prix sur le marché à combien les gens vendent de ce produit sur le marché tu peux aussi voir si c'est un produit qui va passer ou bien c'est un produit que tu vas vendre à long terme parce qu'il ya souvent des produits qui sont à la mode mais après quelques mois on n'en parle plus ou bien personne n'est intéressé donc il faut voir si c'est c'est que je commence à vendre ce produit est ce que je peux le vendre longtemps ou bien c'est un produit qui va passer voilà donc premièrement c'est les recherches que tu dois faire tu dois t'asseoir tu es vraiment sérieux tu veux commencer quelque chose de bien tu dois d'abord faire les recherches voilà le premier conseil que je te donne les recherches deuxièmement tu dois étudier ton environnement voilà tu dois étudier ton environnement l'environnement dans lequel tu veux vendre est-ce que cet environnement est stable il faut voir le climat voilà est ce que dans cet environnement les gens ont le pouvoir d'achat il faut voir si c'est le village par exemple il ya une catégorie de produits que tu ne peux pas proposer au village si c'est la ville aussi c'est pareil donc il faut étudier ton environnement par exemple je te donne un exemple mois avant j'étais au nord de la chine et au nord de la chine il fait froid au nord de la chine pendant l'hiver il neige il fait froid qu'on portait des gros manteaux des bonnets voilà tout ça c'était vraiment nécessaire il nous fallait vraiment acheter des gros manteaux pour se réchauffer voilà des couvertures il fallait toujours qu'il y ait le chauffage et tout par contre depuis que je suis arrivé au sud de la chine c'est pas le même climat l'hiver de du sud en tout cas de là où je suis avec l'hiver du nord ça n'a rien à voir tous ses habits ne me sert à rien ça veut dire que si un vendeur de manteaux déjà de manteaux que je portais là vient ici au sud il ne va pas s'en sortir pourquoi parce que ça ne nous sert à rien mais par contre si vient avec les habits si d'été de printemps et tout ça ça va marcher donc le produit que tu vas vendre ça dépend aussi de ton environnement on ne choisit pas un podium au hasard donc il faut étudier l'environnement dans lequel tu veux voir et pour voir si c'est vraiment adapté pour pouvoir proposer ce produit que tu auras trouvé si tu connais déjà l'environnement dans lequel tu veux vendre ton produit dont tu as déjà étudié ton environnement tu sais que ok ici je peux vendre ce produit et les gens peuvent s'intéresser tu dois aussi voir la qualité que tu vas offrir aux personnes voilà aux consommateurs il faut savoir par exemple qu'en chine parce que bon vous savez que moi je parle plus de la chine en chine il ya généralement plusieurs qualités dont il ya le bas de gamme il ya le moyen et il ya la qualité supérieure voilà et vous savez que dans la société les gens n'ont pas les mêmes moyens puis même si nous faisons comment les gens n'ont pas les mêmes moyens donc il faut pouvoir offrir à chacun c'est qu'il peut acheter et c'est même la logique du chinois en fait c'est même la logique du chinois dont il ya l'entrée de gamme le moyen et la qualité supérieure quelle est la qualité que tu comptes offrir à tes consommateurs tu dois aussi déterminer cela oui tu dois déterminer cela donc tu dois voir la qualité parce qu'il ya plusieurs qualités sur le marché ici en chine par exemple tu peux voir un même produit par exemple cette chemise que je porte vous pouvez voir les mêmes design les mêmes modèles et tout mais il ya une différence au niveau de la qualité donc quand tu vas toucher le tissu tu vas te rendre compte qu'il ya une différence donc quelle est la qualité que tu veux offrir à des consommateurs ça c'est le troisième conseil que je te donne ensuite tu dois cibler ces personnes tu dois vraiment déterminé à qui tu veux vendre des produits on appelle généralement ces personnes notre cible est-ce que tes produits sont destinés aux femmes aux hommes aux enfants à tout le monde tu dois pouvoir déterminer ta cible oui c'est très important c'est vrai qu'il ya des produits qui s'adressent à tout le monde et il ya des produits qui s'adressent uniquement aux femmes ou bien aux hommes voilà donc tu dois pouvoir déterminer cela le capital vraiment ça dépend du produit oui oui ça dépend du produit après avoir fait des recherches et quand toi même tu vois le coût du produit sur le marché tu peux estimer oui et toi même tu peux aller faire des recherches sur les plateformes pour voir le coût du produit pour estimer mais ce que je peux te conseiller c'est que quand tu débutes tu ne dois pas trop investir en fait tu ne dois pas par exemple chercher un gros capital vouloir acheter en très grande quantité parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir face à ton produit oui donc et le capital dépend vraiment du type de produit est-ce que ce produit coûte cher sur le marché est ce que c'est moins cher oui parce que par exemple si tu veux au début je vous ai parlé des cils et des mèches si tu veux par exemple commencer les cils peut-être il te faut cent mille exemple de capital cent mille francs et femmes mais si tu veux commencer les mèches peut-être on doit multiplier par dix peut-être pour pouvoir avoir une certaine quantité il te faut même un million tu vois que ça dépend du produit mais déjà tu ne dois pas vouloir acheter en grande quantité voilà donc voilà le but cher ensuite tu dois donc voir où tu dois te procurer de ce produit là oui j'avais fait une vidéo où je vous avais donné un conseil concernant le lieu où vous pouvez vous procurer des produits ça dépend vraiment de de la taille de ton business de comment tu veux commencer est ce que tu veux déjà bien commencer ou bien tu veux tester donc tu dois voir où tu vas acheter des produits donc ici ça c'est le conseil du fournisseur puis fournisseur ensuite qui dit fournisseur dit aussi logistique tu dois savoir comment tu vas transporter ton produit est ce que tu vas acheter ton produit sur place ou bien tu vas commander à l'extérieur puis tu vas par exemple acheter en chine bien sûr que tu dois voir ce point là l'autre point c'est que si tu sais déjà où acheter ton produit si tu dois par exemple commander à l'extérieur ou bien sur place chez l'écosyst tu dois savoir aussi comment tu vas vendre ces produits là est ce que tu vas te positionner en ligne ou bien tu vas ouvrir une boutique parce que pour ma petite expérience en ligne je pense que la manière que tu vas vendre tes produits en ligne et ouvrir une boutique c'est pas la même chose parce que en ligne il ya vraiment des stratégies il ya vraiment des stratégies que tu dois mettre en place par exemple si tu ouvres une boutique tu n'auras pas à faire par exemple aux infographes qu'ils vont te faire je sais pas trop des visuels et et autres tu n'auras pas par exemple besoin de de poster des messages d'éduquer peut-être ta communauté de leur donner des conseils et tout quand tu vas ouvrir ton ta boutique c'est une autre stratégie voilà donc tu dois réfléchir est ce que je dois proposer mes produits en ligne parce que quand tu vas proposer des produits en ligne tu dois par exemple penser à créer des pages professionnelles par exemple des pages facebook peut-être youtube instagram tik tok snapchat Snapchat un tous ces réseaux là et il te faut du temps pour pouvoir entretenir ces pages parce que tu dois le fondre aux messages parfois aux appels oui et pour pouvoir entretenir ces pages aussi il faut créer du contenu oui il faut créer du contenu parfois tu dois donner des citations tu dois faire des petites vidéos et tout ça ça va te prendre le temps et quand tu vas commencer c'est toi qui va tout gérer quand tu vas monter par exemple des vidéos il faut les monter est ce que tu peux faire des montages oui donc c'est vraiment toute une stratégie mais non si tu ouvres encore une boutique c'est autre chose oui c'est autre chose pour pouvoir trouver un produit voilà tu n'as pas besoin de parcourir tous les pages des coachs ou bien d'aller suivre toutes les vidéos on te parle des idées business moi personnellement je ne pense pas que quelqu'un va venir vous proposer sa meilleure idée de business c'est à toi de trouver Ton idée phare voilà donc produit phare que tu vas mettre sur le marché j'espère que cette vidéo t'auras aidé et ses petits conseils tout vont aussi t'aider c'est des petites choses que moi je peux utiliser pour pouvoir réfléchir pour pouvoir déterminer un produit et je les partage aussi avec vous voilà tu vois si tu retiens ses conseils et que tu les appliques ça va t'aider à chaque fois tu vas utiliser ses conseils tu n'auras pas besoin d'aller forcément chercher les idées business mais tu vas réfléchir tu vas te dire bon comment je dois faire pour trouver mon produit tu vas suivre ses étapes et je pense que tu pourras trouver une bonne idée et je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour ton commerce oui si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker à commenter à partager ces derniers temps nous faisons des vidéos dehors voilà on fait des vidéos dehors vous voyez un peu l'environnement et tout j'espère que vous aimez en tout cas moi j'aime donc si vous avez aimé partager commenter on se retrouve à la prochaine vidéo pour d'autres conseils bye bye bisous